L'histoire commence avec un garçon nommé Shina qui marche dans la nuit en utilisant son smartphone. Soudain, il voit des gens sortir en courant d'un magasin. Deux jeunes filles le bousculent et tombent par terre. Shina remarque qu'un criminel est derrière elle, brandissant un couteau et voulant les tuer. Shina essaie immédiatement de s'enfuir, mais les deux filles sont effrayées et ne parviennent pas à s'échapper. À ce moment-là, le criminel s'approche d'elle pour les attaquer, mais Shina veut les sauver. Il décide d'arrêter le criminel et se précipite vers lui. Le faisant tomber, il dit aux filles de s'enfuir, cependant, le criminel l'a poignardée et s'enfuit immédiatement. En voyant cela, les filles viennent le vérifier et commencent à pleurer. Shina est heureux de les avoir sauvés mais se sent mal de les avoir fait pleurer. Plus tard, il se réveille dans une chambre privée élégante. Il se demande s'il est à l'hôpital et se souvient qu'il a aidé des filles. À ce moment, une femme de ménage le voit et l'appelle Maître Cain. Pendant ce temps, une autre dame le serre dans ses bras et lui demande s'il reconnaît sa mère. Cependant, Shina est confus car il ne les connaît pas soudain, il remarque son reflet dans le miroir et commence à paniquer, ne comprenant pas ce qui se passe, où il est, et pourquoi il l'appelle Maître Cain. Après un certain temps, il se calme et réalise qu'il a été réincarné. Il est révélé qu'il a dormi une semaine à cause de la fièvre. Sa mère pense qu'il doit avoir faim, et ils partent préparer de la nourriture pour lui. Shina se regarde dans le miroir et réalise qu'il n'a pas survécu et a été réincarné en tant qu'enfant dans un autre monde. Cependant, il est excité et décide de vérifier sa taille. La femme de ménage le voit, le rendant gêné, mais il obtient beaucoup d'informations d'elle sur lui-même et sa famille. Il découvre que son nom est Cain, qu'il a trois ans, que son père s'appelle Garm, et que sa mère s'appelle Sarah. Il a aussi une sœur nommée Reine, qui a deux ans de plus que lui. Cependant, Sarah est la deuxième femme, la première femme s'appelle Maria, qui a deux fils. Cain est le troisième fils. Garm est un noble de haut rang avec sa propre armée, et il protège le royaume de Sylphore. Shina apprend qu'il existe une forêt de monstres, des aventuriers les protègent, et certains peuvent utiliser la magie. Shina est excitée d'apprendre tout cela et veut essayer d'utiliser la magie. Actuellement, Shina a décidé de vivre sa vie ici, car dans le monde d'où il vient, il était orphelin et vivait seul. C'est pourquoi il n'y a rien qui lui manque. Soudain, Shina décide d'étudier, ce qui surprend ses parents. Mais son père Garm précise qu'il ne peut pas lui laisser son domaine, donc il doit réussir par lui-même dans la vie. Shina décide alors de lire des livres sur la magie dans l'histoire du royaume, car il est plus intéressé par la magie. Cependant, sa sœur Reyn explique qu'il n'est pas encore prêt car il doit aussi être baptisé comme elle est à tendre d'avoir cinq ans. Personne ne croit qu'il peut utiliser la magie, mais Shina commence à s'entraîner seule. Un jour, sa sœur le surprend presque en train de faire de la magie, mais heureusement qu'elle n'a rien vu. Reyn commence à lui enseigner les 300 ans d'histoire du royaume de Sylphore et comment son premier roi a commencé en tant qu'aventurier avant de construire le royaume. Deux ans passent et enfin vient le moment de sa cérémonie de baptême. Maintenant, il a cinq ans, et ses parents et sa sœur sont très heureux car il a l'air si mignon. Aujourd'hui, il voit le monde extérieur pour la première fois, et c'est le monde alternatif dont il rêvait dans sa vie passée, avec des bâtiments anciens, des soldats, des monstres et même de la magie. Pendant ce temps, il demande à sa sœur à quoi cela ressemble d'être doté de la magie de statue. Reyn ouvre ensuite son statue pour lui montrer. Il regarde et voit ses niveaux de magie, capables d'utiliser trois éléments magiques différents. Sa mère révèle que Reyn a reçu le niveau 2 de bénédiction du dieu de la magie, mais Shina ne peut pas comprendre ce qu'est la bénédiction et le niveau. Son père explique ensuite que la magie et la bénédiction sont atteignables au niveau 1 à 5, plus le niveau est élevé, plus le talent naturel de l'utilisateur est élevé. La bénédiction est une chose très pratique qui détermine combien de magie est nécessaire pour activer un sort, et cela affecte aussi les compétences. Bientôt, ils atteignent le temple dédié au culte des sept dieux piliers. Shina est excité pour sa cérémonie de baptême, et sa sœur espère qu'il recevra beaucoup de bénédictions et de magie des dieux. Dès le début de la cérémonie de baptême, ils entendent quelqu'un rire. Les statues commencent à briller, et ils sont émerveillés de voir cela. Shina ouvre alors les yeux et se trouve dans le monde des dieux, où résident les sept dieux. Les sept dieux apparaissent devant lui, qui ont attendu longtemps pour ce jour. Il l'appelle par son ancien nom, et il est surpris que les dieux eux-mêmes se présentent pour un baptême. Il se présente un par un et révèle que sa mort était inattendue. Il protégeait deux jeunes filles du criminel, mais le criminel allait être rébuché et tomber, et être arrêté, donc il n'était même pas nécessaire. Cependant, il est mort en faisant une bonne action, c'est pourquoi le dieu de la terre a demandé de le réincarner dans ce monde. Ils ont essayé de bloquer ses souvenirs pour lui éviter de se rappeler des moments traumatisants tels que l'allaitement et le changement de couche, mais pour une raison quelconque, il s'en souvenait à l'âge de trois ans. Sachant cela, Cain dit qu'ils n'ont pas besoin de s'excuser, car puisque ses souvenirs sont revenus si rapidement, il a pu apprendre à écrire et à utiliser la magie, et surtout, il vit avec ses parents et sa sœur. Il les remercie de lui avoir laissé ses souvenirs. Maintenant, chaque dieu lui accorde leur bénédiction, magie et compétence. Ils promettent également de le revoir. Cain ouvre les yeux, et son père lui demande s'il peut leur montrer son statut. Cependant, Cain a un mauvais pressentiment à ce sujet, alors il fait semblant d'avoir mal au ventre et s'enfuit de là. Il ouvre sa fenêtre de statut et est surpris de voir cela, car il a toutes sortes de magie et de bénédictions au niveau 10. Il se demande ce que diables font ces dieux, car on lui a dit que le niveau 5 est le plus élevé. Maintenant, Cain décide de le cacher, car il ne peut pas laisser quelqu'un le voir. À ce moment-là, il découvre que le dieu de la création lui a donné un sort de dissimulation de statut. Le remerciant pour cela, il cache ses vrais niveaux de magie. Pendant le dîner, tout le monde célèbre le cinquième anniversaire de Cain. Son père lui demande ensuite s'il a pu vérifier son statut et lui dit de le montrer. Lorsque Cain ouvre son statut magique, tout le monde est émerveillé, car il a la protection non seulement du dieu de la création, mais aussi des 6 autres dieux. Cependant, Cain a oublié de corriger son pouvoir magique, qui était de plus de 344 000. Son père dit que même les mages du palais n'ont qu'environ 10 000, mais il n'a que 5 ans et possède même l'inventaire et l'expertise aussi. Ainsi, Cain peut obtenir un succès garanti dans n'importe quoi. Cependant, Réin est très heureuse de le voir, mais son père lui interdit de montrer ce statut à quelqu'un d'autre car c'est très prometteur, mais cela pourrait aussi être perçu comme une menace pour le royaume. Il interdit également à tout le monde d'en parler. Après un certain temps, Cain vient dans sa chambre et trouve un livre sur la magie d'invocation. Il se demande s'il pourra invoquer des animaux moelleux, car c'est son rêve. Il sort avec ce livre et commence un rituel d'invocation. Il voulait invoquer un animal moelleux, mais étonnamment, c'est un monstre, et Cain s'inquiète en le voyant. Pendant ce temps, Réin et Parma sont également là. Le monstre veut les tuer, mais Cain se met devant eux pour les protéger. Il se souvient de comment il avait protégé deux jeunes filles dans sa vie précédente, alors il saute à nouveau pour tuer le monstre en utilisant sa magie. Cependant, le monstre le frappe fort et le repousse, mais Cain veut protéger Réin et Parma à tout prix. D'une manière ou d'une autre, il parvient à lancer son sort d'invocation et renvoie le monstre d'où il vient. Cain tombe au sol, et sa sœur Réin pleure en le voyant. Cain pense qu'il a encore fait pleurer des gens et se demande s'il va mourir à nouveau. Cependant, il se rend compte qu'il est en vie, et Réin et Parma, en tant que fille chat, le servent. Réin pense qu'il est blessé et décide d'appeler son père, mais Cain dit qu'il va bien et s'excuse de l'avoir effrayé. Mais Réin est heureuse de le voir en vie. Cain pense qu'il a fait pleurer ses filles cette fois-ci, mais dans ce monde, il peut aider les gens. Pendant le banquet, Cain se présente à tout le monde, révélant qu'il veut aller dans toutes sortes d'endroits différents et surtout, il veut protéger tous leurs sourires en devenant aventurier. En observant son enthousiasme, son père a décidé d'engager un tuteur pour lui enseigner. Lorsque Cain l'apprend, il est aussi excité et la bonne le félicite pour cela. Pendant qu'il est allongé sur son lit, absorbé a imaginé qui pourrait être son maître, peut-être un orque ou une sorcière. C'est alors que la bonne l'informe de l'arrivée de ses tuteurs. Il est tellement excité qu'il utilise la magie de téléportation depuis la fenêtre de sa chambre. N'ayant aucune maîtrise, il tombe sur la poitrine de Millie, la considérant comme un enfant. Nina suppose qu'il a sauté sur elle pour se faire allaiter. C'est maintenant le moment de la gêne pour Cain. Il se présente à ses professeurs, Millie et Nina. Dans son imagination, il pense à l'attaque soudaine du Vaurien qui a causé sa réincarnation, ainsi qu'aux dieux qui lui ont accordé une protection de niveau 10 pour débarquer dans ce monde. Personne n'imagine sa puissance car il cache son statut à tout le monde. Sachant qu'il est de noble famille, Millie se montre très formelle et hésitante face à eux. Elle donne sa propre introduction. Qu'elle est une aventurière de rendez. Après cela, elle dit à Nina de se présenter. Comparée à Millie, Nina semble calme, elle dit donc simplement son nom. Millie pense qu'il est inapproprié d'être impoli devant le noble. Le chapeau de Nina a été enlevé et Cain sait qu'elle est une elfe, mais il leur dit d'être détendue et que son père les a aussi assignés pour lui enseigner l'escrime et la magie pendant les trois prochaines années. Sans perdre une minute, elle commence à l'entraîner. Afin de vérifier ses capacités, Millie lui dit de balancer son épée comme elle le lui ordonne. Il balance l'épée comme un professionnel. En observant ses mouvements, personne ne peut croire qu'il a cinq ans. Même Nina partage sa perception que Cain lui est supérieur en escrime. Millie est choquée et a décidé de faire un test factice avec des épées en bois. Elles sont déconcertées quand Cain leur dit qu'il est récemment passé par le processus de baptême. Il commence à se battre. Chose étonnante, il esquive facilement toutes les attaques de Millie. En observant sa compétence, Nina s'enquiert de son statut pendant son combat avec Millie. Il répond que son père ne l'autorise pas à le révéler à des étrangers. Comme Millie s'est épuisée du combat d'épée avec lui, elle l'a remis entre les mains de Nina pour apprendre la magie. Comparé à Millie, Cain semble frais, comme si le combat à l'épée était pour lui un jeu d'enfant. Nina a décidé de lui enseigner les bases, mais Cain lui dit qu'il les connaît déjà grâce aux livres, et qu'il a aussi pratiqués. Il leur montre une boule d'eau, une boule de feu, et une balle fusante qui font des trous dans le mur. Nina et Millie sont choquées qu'il ait utilisé de la magie sans enchantement juste avec des livres. Cela révèle qu'il est un génie. En plus de cela, Nina et Millie sont choquées pour de nombreuses raisons. Même la classe S est incapable de faire cela. Cette magie ne peut être obtenue qu'avec un entraînement intense, mais la maîtrise d'un enfant de 5 ans est impossible. Maintenant elle pense qu'il n'y a rien qu'elles peuvent lui apprendre. Puis il leur montre une serviette et fait apparaître une boîte d'objets, ce qui les choque encore plus. Alors qu'elle pense qu'il n'y a plus rien qui peut les surprendre, il apparaît avec une nouvelle surprise. Après cela, il leur demande de l'emmener à l'extérieur du manoir, car ils ne peuvent pas s'entraîner ici. Les tutrices pensent aussi que c'est une bonne idée, elles acceptent donc de demander la permission à son père. Kane est heureux car c'est la deuxième fois qu'il sort du manoir. Quand elle demande à son père, Garm pense que ce n'est pas sûr d'envoyer son fils dehors. Les tutrices ne peuvent pas lui enseigner au manoir car il a dépassé le niveau débutant. Elles doivent lui donner un entraînement de niveau intermédiaire. Si Kane commence à s'entraîner là, il peut faire exploser le manoir. En entendant cela, la mère de Kane sourit, mais Garm est déconcertée car il est allé si loin en un seul jour d'entraînement. Son père sait que son fils est extraordinaire, mais la surprise du premier jour est choquante pour lui. Maintenant son père a réalisé cela et leur a donné la permission avec quelques restrictions. Kane n'est pas autorisé à aller loin ni à violer les conditions imposées par son père. Quand il s'éloigne des limites du manoir, Nina prend la responsabilité de lui enseigner la magie. Elle lui dit d'exécuter la magie intermédiaire. Dans un excès d'enthousiasme, Kane utilise la magie de feu qui non seulement fait exploser le sol mais crée aussi une vague de feu fracassante qui brise un énorme rocher. Encore une fois, ces tutrices sont choquées car ce niveau de magie est bien au-delà de l'intermédiaire. Elles pensent aussi qu'il devrait être épuisé car une telle puissance a été consommée dans cette magie. Mais Kane se sent rafraîchi, comme s'il n'avait pas encore fait de magie difficile. Cela révèle qu'il a une endurance illimitée pour faire de la magie. Ce gamin de cinq ans leur en met plein la vue. Puis elles ressentent le danger dans les environs et deviennent prudentes. Les lapins-tueurs s'en prennent aux humains, donc les tutrices se préparent à affronter cette bête. Mais le lapin-tueur les contourne en leur sautant dessus pour atteindre Kane. Surchargé de puissance, Kane esquive son attaque et le tue d'une seule bulle d'air. C'est la première proie de Kane, il veut donc la montrer à sa mère et sa sœur. Il la garde dans sa boîte à objets. Émerveillée devant la boîte magique, Millie souhaite aussi avoir un sac magique comparable à la boîte, mais ce sac coûte une blinde. En plus de cela, les tutrices ont décidé de continuer la chasse. Nina utilise une magie de localisation d'ennemis qui lui donne la réponse en un clin d'œil. Leurs ennemis sont à 300 mètres d'eux. Maintenant, c'est au tour de Kane d'être curieux, car il veut apprendre le sortilège pour localiser les monstres. En réalisant ses techniques magiques, il essaie d'exécuter cette magie. Quand il crée la fine couche pour chercher le monstre, non seulement il les localise, mais il peut aussi dire leur nombre. Nina le regarde bouche bée, car peu sont capables de faire cela, et certainement pas en un jour. Elle réalise maintenant que ce n'est pas un enfant ordinaire. Ravi, il se dirige vers les lapins tueurs qui sont en grand nombre. Kane anéantit le premier avec son élément de feu. Nina en tue aussi un avec sa baguette magique, et Millie élimine un lapin tueur d'un coup d'épée. Alors que Kane s'apprête à s'occuper du dernier, celui-ci part vers la forêt dangereuse. Kane se dirige aussi vers la forêt pour le combattre, mais les tutrices ne le permettent pas, car elle abrite des monstres dangereux que même les aventuriers compétents sont incapables de vaincre. Une fois par décennie, ils sortent de cette forêt et les attaquent. C'est pourquoi le mur d'enceinte de la ville est assez solide pour empêcher les monstres de le franchir. Ils encouragent aussi Kane à devenir assez puissant pour vaincre ces monstres. Quand il rentre chez lui, il vérifie son statut et est choqué car son statut a dépassé le niveau 8. En tuant quelques lapins tueurs, il atteint le niveau 8, c'est étonnant. En explorant davantage, il a compris pourquoi. Kane a tout au niveau 10, que ce soit les éléments feu, eau et terre qui sont tous au niveau 10. En atteignant ce niveau, tout ce qu'il fait aura une réponse plus de 100 fois supérieure. Comprenant cela, il se met à maudire les dieux car ils lui ont infligé un gros problème. Si les états apprennent son pouvoir, ils le tueront car il peut devenir un problème pour eux. Mis à part cela, il a décidé de se concentrer pour devenir un aventurier, sans penser à ce problème. Le lendemain matin, ces tutrices décident d'en apprendre plus sur les monstres auprès de la guilde. Elles savent que Kane peut tuer les animaux inférieurs en une seconde, elles viennent donc ici pour avoir des informations sur des proies plus fortes qu'il peut chasser. La réceptionniste de la guilde des aventuriers leur parle du loup, mais personne ne l'a encore vu. Elle est aussi heureuse de rencontrer le mignon petit aventurier Kane, qui ne peut pas encore s'inscrire car il n'est pas encore assez grand. Un aventurier de rance et les interrompt et humilie Millie en lui ordonnant de lui verser à boire. Nina lui interdit catégoriquement de le faire car elles sont en service. Le guerrier de rance et prend cela pour une insulte et empoigne Nina, mais Kane lui dit de les laisser car il veut s'entraîner. Le guerrier se moque aussi de lui, alors Kane le repousse d'une simple claque. Le guerrier se relève et l'attaque à nouveau, mais Kane esquive son attaque à la vitesse de l'éclair et lui donne une leçon avec ses petites mains et pieds. C'est humiliant pour un guerrier de rance et d'être battu par un enfant de 5 ans, il saisit donc son épée. Le guerrier de rance et attaque Kane en balançant son épée, mais Kane esquive à la vitesse de l'éclair et retient l'épée entre ses doigts avant de le jeter hors de la guilde. Kane donne aussi un avertissement aux guerriers qui ont saisi Millie, mais ils se montrent têtus et menacent de la tuer avec un poignard. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Pour leur donner une leçon, il bondit sur eux et les jette à son maître, submergé par ses émotions. Nina le prend dans ses bras et promet de protéger Kane lorsque le danger surgit. Après cela, il s'entraîne dur et profite d'un repas alléchant. Au bout de 3 ans, sa bonne entre dans sa chambre pour lui apporter une veste propre. Elle l'informe que ses tutrices ne veulent plus renouveler le contrat malgré l'insistance de son père. Avant les adieux, il veut leur offrir des cadeaux. Il se rappelle alors que Millie raffole des sacs magiques. Pour répondre à son affection, il va dans les forêts menaçantes où il terrasse un ogre sanguinaire avec son assaut de feu. A son retour, il affronte un dragon de terre et le met à terre avec son pouvoir de feu. D'un autre côté, un guerrier voyant l'explosion pense que le monstre s'est échappé. Kane doit retourner en ville par magie de téléportation. Le guerrier prévient tout le monde et il court pour faire face aux monstres. Une atmosphère intense règne dans la ville, alors que les habitants prient. Quand son père arrive à l'endroit indiqué par l'armée, il ne trouve qu'un cratère et un mouchoir. Son père est choqué car cela révèle que le monstre n'a pas attaqué et que c'est Kane qui a fait cela. Le jour suivant, Kane tue une meute de loup d'une seule bulle d'air. De leur côté, les tutrices sont aussi tristes car elles vont être séparées de lui. Kane leur offre alors les cadeaux faits par ses soins en guise de gratitude des sacs magiques fabriqués avec l'ogre sanguinaire et le dragon de terre. Quand les tutrices la prennent, leur bouche s'ouvre en grand car ces monstres sont invincibles même par les meilleurs aventuriers. Après cela, un autre choc les attend, ces sacs magiques peuvent contenir un manoir entier. En l'entendant, elles sont abasourdies car ces objets devraient être des trésors nationaux. Millie dit que ce sac est beaucoup plus puissant car celui qu'elle voulait acheter peut à peine contenir une calèche. Étant donné la valeur inestimable de ces sacs, les filles pensent que les gens voudront les leur voler mais Kane les rassure disant qu'il a ensorcelé le sac pour être aussi lourd que les objets qu'ils contiennent, une fois qu'ils sont volés. Maintenant les tutrices réalisent que ces sacs sont bien meilleurs que des trésors nationaux. Cependant, elles savent que Kane est un génie donc elles ne lui ont rien appris. Kane leur témoigne néanmoins du respect en tant que professeur et a beaucoup appris. Les tutrices l'embrassent sur les joues, le faisant rougir, et lui disent qu'il peut faire appel à elle quand il veut et elles sont prêtes à aider si nécessaire. Des années plus tard, ils l'ont envoyé à la capitale pour sa présentation publique. Apparemment, c'est un événement auquel chaque fils de noble doit assister. Maintenant, il a 10 ans. Sa sœur Rain veut vraiment vivre avec lui dans la capitale et lui dit de passer l'examen d'entrée pour fréquenter l'école. Son père lui explique que cela se fait à partir de l'âge de 12 ans, donc il lui reste encore 2 ans. Sa sœur, excitée de commencer l'école. Elle dit qu'elle sera la meilleure à tous les examens. Comme sa sœur est l'aînée, elle doit travailler dur. Son père lui dit que cela leur prendra environ une semaine pour atteindre la capitale, s'ils ne rencontrent pas de monstres. Kane pense qu'il devrait rester plus vigilant, alors il utilise un sort de recherche et découvre qu'il y a un combat à 3 km de là. Son père est surpris que le sort de Kane aille si loin. Kane lui dit qu'il y a un groupe de monstres attaquant 10 personnes. Ils doivent se dépêcher. Ensuite, leur père donne l'ordre aux soldats et ils se précipitent pour les sauver. Cependant, Kane réalise qu'ils n'arriveront pas à temps. Alors il fait des plans seul. Son père lui demande ce qu'il fait et Kane lui dit qu'il ira bien. Ensuite, il saute du carrosse et utilise sa magie turbo pour aller à toute vitesse les secourir. A cet endroit, il y a un groupe de monstres sangliers qui attaquaient les soldats du royaume, qui essayaient de défendre le carrosse de la princesse. Ce monstre l'attaque, mais Kane apparaît simplement puis l'élimine. On lui dit qu'un enfant ne devrait pas être là, mais il continue d'avancer. Avec sa magie, il s'envole dans les airs et les monstres prennent les soldats pour cible. Il descend alors à la surface et tire rapidement son épée, avec laquelle il élimine deux d'entre eux. Maintenant, il n'en reste qu'un. Kane esquive l'attaque du monstre et contre-attaque avec du feu pour faire disparaître le monstre. Ensuite, il demande si les soldats vont bien, mais ils ne veulent pas qu'ils s'approchent du carrosse. Dans ce cas, il se présente. Il est le troisième fils de Garm von Silphor Gracia. Son nom est Kane. Cela le laisse surpris et les soldats de son père arrivent pour les aider, seulement pour découvrir que les monstres ont déjà été vaincus. Ces soldats tombent en douleur. A quoi Kane s'approche pour les aider ? Il va les sauver avec sa magie curative et utilise un sort avec lequel il soigne tous les soldats qui étaient à terre. Kane leur dit de se reposer et de manger des aliments favorisant la production de sang, car il ne peut pas leur rendre le sang perdu. Malheureusement, il ne peut pas ramener à la vie ceux qui sont morts, mais ils sauvent leur corps pour plus tard. A ce moment-là, son père arrive et est surpris par une telle scène. Ici, il reconnaît le bouclier que le carrosse porte et dit que c'est la maison du duc Santana. La porte s'ouvre. Deux filles sortent. Ce sont la princesse Télestia et Missyque. Son père est ravi qu'elle soit en sécurité, mais Kane est surpris qu'elle soit devant la princesse et la fille du duc. La fille le remercie de l'avoir sauvée quand elles étaient en danger, mais elles se sentent gênées de ne pas connaître son nom. Son père dit qu'il est son troisième fils, Kane. Kane voit que Télestia ne va pas très bien. Alors, il utilise des sorts pour apaiser la douleur des filles. Il fait disparaître leur douleur, leur anxiété et leur fatigue et elles sont très reconnaissantes envers Kane. Il termine son sort et Télestia se jette sur lui en le remerciant de lui avoir sauvé la vie. Mademoiselle Silk prend aussi sa main et le remercie. Elle complimente aussi sa magie et son habileté à l'épée qui sont si grandes. Télestia l'interrompt pour le moment, mais Silk le tire vers elle lui demandant ce qu'il fait dans la zone. Kane répond qu'il se dirige vers la capitale royale. Quelle coïncidence que les filles se tournent aussi vers elle, alors elles le prennent pour les protéger. Kane demande de l'aide à son père, mais il ne sait pas ce qui se passe et voit son fils être emmené dans le carrosse. Notre Kane se demande pourquoi ils doivent voyager comme ça. C'est très serré. Il demande s'il pourrait s'asseoir sur l'autre banquette mais la princesse lui dit non, car elle a encore très peur et se sent mieux auprès de lui. Avec un visage souriant, elle demande à Kane de l'appeler Télès, mais Kane ne peut pas appeler la princesse comme ça. L'autre lui demande de l'appeler Silk, mais il lui dit qu'ils se connaissent à peine, mais les filles insistent toujours et il finit par accepter, alors maintenant il les appellera par leur nom. Un soldat vient d'arriver pour les informer qu'ils arrivent à la ville de Noma. Kane lui demande s'il a tout vu. A quoi le soldat répond oui. Cela le tue de honte et les filles lui disent qu'il prendra une pause lorsqu'ils arriveront. En arrivant à la capitale, Kane dit au revoir en leur disant qu'ils se reverront demain, mais ils deviennent tous les deux capricieux et commencent à lui dire de les accompagner cette nuit. Kane refuse et son père est d'accord. Il est inapproprié pour la ville de partager des chambres, à quoi les filles répondent ce qui se passerait s'ils étaient attaqués à nouveau par les monstres qui les protégeraient dans cette situation. Kane, le seul magicien disponible, finit par accepter à condition que la chambre soit immense. Ils sont d'accord et son père lui rappelle d'être prudent. Ses filles veulent juste le corrompre. Quand ils arrivent dans sa chambre, nous voyons qu'elle n'est pas si grande. Ensuite, ils en profitent tous les deux pour dormir à côté de lui. Kane dort au milieu et les filles se rapprochent de son lit. Ils réalisent qu'ils vont dormir très proches. Ils leur demandent de retourner à leur lit comme avant. A quoi ils répondent à nouveau, que se passerait-il si les monstres attaquaient ? Ils veulent dormir pratiquement à côté de lui et ils demandent si ce ne serait pas un problème. Kane, gêné, dit que ça va, bien qu'il sache qu'il passera une nuit très nerveuse. Quelques temps plus tard, on voit que Kane n'a pas bien reposé. Il n'a pas pu dormir dans cette situation, alors il a passé plusieurs jours sans pouvoir se reposer. Ensuite, ils ont continué à avancer et ont enfin atteint la capitale royale. Kane est émerveillé d'être au palais et quand il descend du carrosse, ce garçon là-bas les accueille en leur demandant pourquoi elles enlaçaient le garçon. Elles lui disent qu'il était un vrai prince charmant car il les protégeait juste des monstres qui ne sont jamais venus. Dain von Gazette le reconnaît et s'incline devant lui. Il est le vice-capitaine de l'ordre royal de la chevalerie. Les soldats lui ont déjà tout dit. Il le remercie d'avoir protégé les filles et pour ses camarades tombés. Plus tard, on voit que Kane ramène les corps des soldats, qu'il avait précédemment sauvés. Dain lui dit qu'en général, ils brûlent, ou enterrent leur corps avec un objet appartenant à l'un des soldats, mais que grâce à lui, ils pourront retourner dans leur famille. Kane sait que ses soldats sont morts en combattant bravement 50 orcs pour protéger les autres et demande s'ils pourraient dire quelque chose comme ça aux familles des soldats. Dain lui dit de ne pas s'inquiéter, il le dira à ses collègues et à sa famille qui attendent son retour. Grâce à son aide, la mort de ses soldats n'a pas été vaine. Kane entend les cloches et mentionne qu'il doit partir maintenant, mais l'autre lui dit d'attendre un moment. Ses cloches ont sonné parce qu'il aura une audience avec le roi. Kane se demande comment c'est possible, il vient juste d'arriver. Ensuite, il se dirige vers leur audience. Il y a beaucoup de gens ici qui attendent. Kane avance à travers les ombres. On lui demande de lever la tête en arrivant. La princesse Télestia et Miss Silk sont là. Le bras droit du roi raconte ce qui s'est passé avec l'armée des orques. Il dit que le jeune Kane Silphor a éliminé seuls les orques. Tout le monde est étonné d'entendre cela. Après la bataille, il a soigné les soldats blessés et a ramené les défunts vers la capitale royale. Il mérite une récompense pour son grand exploit, car sans lui, les deux filles n'auraient pas survécu. Par conséquent, le roi le nomme baron du royaume et lui offre dix pièces de platine et une maison. Les gens protestent contre une récompense comme celle-là, et l'un des citoyens nommé Corgi n'interrompt pas, disant qu'il n'est pas possible qu'un enfant de dix ans soit un noble. Le roi prend la parole demandant à Corgi, s'il peut éliminer seule une orde de cinquante orques, quel serait l'intérêt de ne pas valoriser un jeune homme aussi talentueux qu'il le mérite ? Il ne va pas changer d'avis et lui demande de partir. Maintenant, il demande à Cain d'accepter sa nouvelle position. Il sait qu'il n'a pas le choix et l'accepte avec gratitude. Avec cela, le roi met fin à cette audience, mais le roi ne le laisse pas partir aussitôt car il veut discuter avec lui en privé. Dans une pièce, son père le félicite en lui disant qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il reçoive un titre de noblesse. C'est le premier de ses trois enfants à avoir ce titre et à ce moment-là, le roi arrive avec les filles et il explique que ce n'est pas une réunion formelle. Il voulait juste le remercier d'avoir sauvé la vie de sa fille. Télestia lui a déjà dit ce qu'il a vu et le père de Silk le remercie aussi. Cain, embarrassé, leur demande de relever la tête. Il ne l'a sauvé que par pure chance. Néanmoins, le roi lui exprime sa gratitude, non en tant que roi, mais en tant que père. Maintenant, ils vont parler de son avenir. Comment Cain maîtrise la magie, l'épée et à la bénédiction des sept dieux ? Il sait que c'est un garçon talentueux, c'est pourquoi il en a fait un baron. Il recevra désormais une paie, et a une maison à entretenir. De plus, il y a une question plus importante ici. Les deux parents lui demandent d'épouser leur fille. Il ne se marierait officiellement qu'à l'âge adulte. Mais il pourrait être fiancé à partir de maintenant. Cain demande pourquoi il devrait se fiancer et ils lui disent tous deux de ne pas faire semblant et de ne pas oublier qu'ils se sont enlacés dans le carrosse et qu'ils dorment ensemble. Jusqu'à ce point, personne d'autre ne les marierait. Cain essaie de leur expliquer qu'il ne l'a pas fait parce qu'il le voulait, mais ces mots les font penser peut-être qu'il n'est pas satisfait de leur fille. Revenant un peu en arrière, il planifiait déjà ce qu'ils allaient faire de Cain, qui était laissé dans la ravine et de le compromettre avec les filles. Dans le présent, il dit à Cain qu'il doit assumer la responsabilité, mais il pense qu'ils vont trop loin. Il est dans ce genre de situation où il ne peut pas refuser. Son père ne veut pas le conseiller et les autres continuent de le mettre sous pression. Une fois de plus, Cain est forcé de dire oui. Il accepte les compromis et le roi demande aux filles si elles sont heureuses. Elles disent oui, mentionnant qu'elles n'oublieront jamais sept nuits à trois dans le lit. Les parents le comprennent mal et demandent à Cain ce qu'il veut dire. Lui, tout nerveux, ne sait pas quoi leur répondre. Cain rencontre maintenant les dieux. Tout d'abord, il s'excuse auprès d'eux pour ne pas être venu pendant un bon moment, et fait remarquer au dieu que ses attributs sont trop démesurés, mais ils l'ignorent et reconnaissent que Cain, un enfant de dix ans, possède des capacités inhumaines et un pouvoir unique. Avec ces capacités, il peut atteindre le statut de demi-dieu, ce qui est impressionnant et équivalent au dragon sacré et à la sainte bête. Étant donné que le monde dans lequel il vit est peu divertissant, les dieux lui proposent donc de remédier à cela en se basant sur les expériences de sa vie antérieure. Pendant que la sœur de Cain fait du shopping, Cain pense qu'il n'est pas approprié de rester ici et s'échappe. En sortant, il rencontre Parma, reconnu pour son apparence unique, dans la boutique de l'oncle Tamani. Cain s'intéresse également à la boutique car c'est le premier pas vers son divertissement. Tamani le rencontre, lui montrant plus de respect après avoir appris qu'il appartient à une famille noble. En entrant dans la boutique, Cain partage son idée de jeu, montrant la carte du jeu. Tamani s'intéresse au jeu, et pour concrétiser cette idée, Cain lui offre une pièce d'or en raison de son potentiel de succès. En quittant la boutique, Cain regarde sa sœur en colère pour ne pas l'avoir aidée à acheter des vêtements, mais il lui dit qu'elle est belle dans chaque robe, puis il s'échappe. De retour à la maison, Rain essaie toutes les robes, et Cain doit admirer ses tenues. Lorsque c'est au tour de Cain d'essayer les vêtements, le serviteur arrive et l'informe de la visite de Tamani, qui veut le rencontrer. En visitant la boutique, Cain découvre que Tamani a créé le jeu commandé, ce qui le rend heureux car le jeu répond à ses attentes. Cain est impressionné par l'efficacité de Tamani. Ce dernier enseigne comment jouer au jeu, et en apprenant son futur succès, Tamani fait l'éloge du jeu et félicite Cain pour avoir donné vie à une idée fantastique. Timidement, Cain pense que ce jeu existe déjà dans son monde. Même Parma exprime son désir de jouer au jeu encore et encore. A ce moment-là, Cain donne d'autres instructions car il doit produire deux types de jeux. Le premier sera destiné à la classe élite et le second sera destiné à la classe ordinaire. Le jeune de 10 ans donne l'instruction de produire 1000 ensembles de ce jeu pour la classe ordinaire et seulement 50 ensembles pour la classe élite. Cependant, Tamani est préoccupé car il a besoin de plus d'argent pour produire ce jeu en si grande quantité. Lors de l'estimation, Cain place de nombreuses pièces d'or devant lui. En voyant les pièces, Tamani s'incline en signe de remerciement, mais Cain, qui considère tout le monde comme égal, lui dit de se lever avec enthousiasme. Il décide de faire un contrat devant le dieu du commerce, devant la statue de dieu, où ils promettent de ne pas violer le contrat, car ce jeu leur appartient pendant trois ans. Les deux parties ne sont autorisées à créer le jeu qu'avec la permission de l'autre. Le jeu disparaît comme si les dieux avaient approuvé leur arrangement lorsqu'ils ont conclu le contrat. C'est la première fois pour Cain, alors il est choqué. De plus, Cain partage son idée de créer ce jeu classique et populaire pour la royauté, mais c'est trop pour Tamani, car il ne se considère pas capable de créer ce jeu pour les rois. Au contraire, Cain l'encourage à le faire. En réalité, Cain ne veut pas limiter le jeu au roi, mais il prévoit de le servir aux dieux qui apprécieront ce jeu fantastique. Après la réunion d'affaires, il rentre chez lui, où il est informé du début de la cérémonie à laquelle il se rend avec sa famille en carrosse. Son père l'informe qu'il est devenu populaire, de nombreuses familles voudront donc le présenter à leur fille, et il doit être prudent à ce sujet. C'est pourquoi Cain décide de sortir de ce problème. Son père est étonné de le voir car il n'a que 10 ans, mais il est brillant. En arrivant à la cérémonie, il devient nerveux, mais son père lui dit de se calmer car il en est capable. En entrant dans la cérémonie, il regarde les nombreux invités et ignore les objections de Corgino. Il rencontre ensuite Eric, mais il n'est pas seul, sa belle-fille est également avec lui dans une robe remarquable. C'est la première fois qu'il se rencontre en public, c'est pourquoi les deux parties se présentent officiellement. Eric le félicite d'avoir sauvé sa fille. Et Cain est terrifié en voyant son sourire inhabituel. Ici, Cain montre son langage flatteur et fait l'éloge de Silk, affirmant qu'elle l'inspire énormément. Silk est tellement heureuse que Eric devienne furieux contre lui car il ne semble pas avoir 10 ans, selon son âge. Son père le sauve de cette situation gênante en expliquant que Rain le force toujours à la complimenter pour la satisfaire. Cain a appris ces mots qui la font planer dans le ciel, donc ce n'est pas sa faute. Eric comprend tout à coup. C'est alors que le roi arrive avec sa grandeur et Télestia est également avec lui. Le roi les accueille chaleureusement et espère que ces personnes qui ont atteint l'âge de 10 ans joueront un rôle significatif dans l'avancement du royaume. En regardant Télestia, il est choqué par sa beauté envoûtante dans cette robe époustouflante, elle ressemble à une déesse. Les familles se dirigent maintenant vers le roi pour se présenter. Maintenant, c'est au tour de Cain, qui s'incline magnifiquement devant le roi. Cain fait l'éloge de Télestia et la compare à une déesse. Lorsqu'elle entend que Cain l'a appelée déesse, elle commence à rougir, inspirée par Cain. Cependant, le roi a des objections à son égard, car ses actions et son langage flatteur ne correspondent pas à son âge. Cain montre au roi son jeu pour détourner son attention. Le roi lui donne la permission de lui montrer le fantastique jeu, l'Othello, et veut en savoir plus. Il demande à Cain de le rencontrer après la cérémonie. Cain se souvient de mentionner son entreprise dans ce jeu, ce qui surprend également son père car il ne lui en avait jamais parlé. Il a besoin d'argent pour faire fonctionner sa demeure, alors il a décidé de développer son entreprise. Son père est impressionné par ce jeune de dix ans qui peut se débrouiller seul. Son père continue avec d'autres personnes, lui permettant en réalité de se lier d'amitié avec d'autres personnes. Silk arrive avec une boisson, Télestia est toujours occupée, alors Silk a décidé de l'accompagner. Cain pense que c'est une bonne idée car les deux sont engagés malgré la foule. Silk préfère parler avec Cain, elle est innocente et l'appelle Monsieur Cain, mais Cain lui dit de l'appeler simplement Cain. Elle a commencé à l'appeler Cain avec amour à plusieurs reprises en parlant. Silk se rapproche de lui, et Cain fait de son mieux pour gérer la distance entre eux avant que quelque chose ne se produise. Abit arrive avec ses amis, Abit est le fils de Corgino qui n'aime pas Cain. Il s'intéresse à Silk et a de la fierté et de la royauté. Il suppose que Silk se rapprochera de lui en le regardant, mais contrairement à ses attentes, Silk lui adresse les salutations habituelles. Cain est choqué de voir Silk changer soudainement. Abit est contrarié car Cain doit s'écarter lorsqu'il parle avec Silk. Même ses compagnons demandent la même chose. Ensuite l'un des compagnons demande à Cain de saluer Abit. C'est alors que Cain se présente, mais ils ont mal compris qu'il est le fils du baron. En supposant qu'il est le fils du baron, il exige des excuses pour son action. Cain n'est pas prêt à laisser tomber le sujet et dit à Abit de s'excuser. Abit s'énerve contre Cain qui refuse de s'excuser. Abit pense que Cain est un noble miséreux. Pour ce faire, Abit défie en combat Cain alors qu'il ne sait même pas à qui il a affaire. Cain pense à ce qui a rendu cette affaire si importante. Cependant, ils sortent et sont prêts à se battre. En entendant leur dialogue, Silk a peur, elle se rapproche de lui et Cain maintient la distance entre eux. Abit dit à Silk d'arrêter de flirter et de se concentrer sur le combat. Son compagnon commence à effectuer la magie en lisant dans le livre avec ses mouvements. Plein de confiance, il est censé être un grand magicien. Avec sa magie, des nuages noirs apparaissent, et il attaque Cain en créant une boule de feu. Cette boule de feu est si petite que Cain l'évite en bougeant la tête. Même Silk, assez effrayé à en mourir, la considère comme insignifiante. Après cela, la personne suivante vient devant Cain et veut lui montrer une magie de lumière. Il fait la même chose que ses camarades font avec ces mêmes nuages magiques qui apparaissent et la foudre tombe, tout en se transformant en balle de pierre vers Cain, mais ces balles sont aussi minuscules. Alors qu'il va faire une autre tentative de danse, Silk lui interdit de le faire maintenant. Elle leur donne la bonne introduction de Cain, disant qu'il n'est pas le fils du baron mais qu'il est le baron qui les a sauvés d'une bande d'orques. En entendant cela, ils sont surpris et ont réalisé leur erreur. Ils l'ont écouté mais ne savent rien de lui. Après avoir appris cela, ils ne peuvent plus continuer leur petit sketch, donc ils s'excusent de s'être mal comportés avec lui et partent de là. Silk a vu son côté obscur et a décidé de le révéler au public, mais Cain lui interdit de le faire. Elle n'est même pas autorisée à le révéler en face de Telestia. Silk est assez brillante qu'elle a décidé d'utiliser sa faiblesse à son avantage. Elle a décidé de poursuivre leur relation amoureuse. Juste à ce moment, Telestia arrive et Cain craint que Silk ne lui raconte tout, donc il met sa main sur sa bouche. Telestia dit que la main de Cain sur le visage de Silk est inappropriée parce qu'ils ne sont pas encore mariés, donc elle a décidé d'en informer Eric aussi. Elle a écouté le secret et veut en savoir plus mais ils ne sont pas prêts à le révéler. Elle a également remarqué que Silk ne l'appelle plus par son titre. Sa limite a été dépassée quand Silk lui dit qu'ils ont prévu un rendez-vous galant. Telestia est aussi jalouse d'elle parce qu'elle veut sortir avec lui. Cain, qui gagne un double avantage, ne les refuse pas. Juste à ce moment, le roi arrive et sa fille lui parle du rendez-vous. Le roi lui dit de le retrouver dans le salon parce qu'il veut discuter de sa fille. En dehors de cela, Cain s'est retrouvé dans de sérieux ennuis parce que le roi ne lui fera pas de cadeaux. En le voyant, le roi apprécie aussi le jeu de Cain. Il a donc décidé de garder le secret mais Cain a prévu de partager ce jeu avec tout le monde. Soudain, Eric arrive et rappelle le rendez-vous. Les fiançailles de Cain ont été fixées avec leur fille mais ils ne veulent toujours pas le révéler en public. Ils l'avertissent donc d'être prudent en mettant leur main sur son épaule. Cain est inquiet parce qu'il est innocent mais sa fille essaie de son mieux de se rapprocher de lui. Maintenant, Cain est arrivé au palais, le serviteur du roi lui remet les autorités mentionnées et la clé. Le roi veut le rencontrer et le défier au jeu qu'il a inventé, mais il est trop émotionnel à ce sujet. Ainsi, le renvoyer pour rencontrer une autre personnalité royale est préférable. Cain est content car il n'a pas besoin de rester plus longtemps ici, mais son bonheur est de courte durée car Eric est arrivé pour le défier au jeu. Il n'est pas assez audacieux pour le refuser, c'est pourquoi il accepte un match après avoir entendu sa volonté. Tout le personnel du palais est prêt à essayer ce jeu avec ce jeune garçon de 10 ans. Après avoir joué avec eux, il est excité de voir sa demeure que le roi lui a offerte. Lorsqu'il entre dans sa demeure, il est stupéfait car elle est délabrée et négligée, même les pierres magiques sont cassées et ne peuvent pas éclairer la demeure. Il prend alors une vue d'ensemble de la demeure avec sa lumière magique, puis il utilise sa magie pour transformer la demeure délabrée en une luxueuse villa en réparant et nettoyant magiquement. Cain est heureux car il possède sa propre demeure à l'âge de 10 ans. Sylvia et les autres serviteurs sont arrivés pour s'occuper de cette demeure, prêts à y mettre tous leurs efforts. Colin Butler est également inspiré par ce jeune garçon de 10 ans qui a vaincu des orques. Lorsque Sylvia s'apprête à nettoyer l'endroit, il ne trouve pas le moindre grain de poussière car Cain explique qu'il a déjà fait leur travail avec sa magie. Colin est stupéfait de savoir qu'il maîtrise déjà la magie. Il rappelle à Cain qu'il doit retourner au palais car son frère aîné est sur le point d'arriver et il doit être là dans la demeure de son père. Ses frères le félicitent d'être un baron à un si jeune âge et sa sœur reine est très excitée de voir sa demeure, mais son frère est né l'effraie en lui parlant de l'état délabré du palais, ce qui pourrait lui permettre de rencontrer des fantômes. Cependant, elle a confiance en Cain pour la protéger. Après un repas festif, Cain les emmène dans un magnifique palais, ce qui surprend son père car l'état de ce palais était pathétique il y a un an. Soudain, quelque chose lui vient à l'esprit et il comprend que son fils en est responsable. Cain l'admet également et leur montre toute la demeure. Après avoir observé toute la demeure, son père remarque le manque d'œuvres d'art. Un palais ne peut être complaisant des peintures, des vases, des armures et des monstres empaillés. Ses idées cliquent dans l'esprit de Cain et il sait comment combler ses lacunes. En même temps, ils entendent les cris des serviteurs. Cain réalise qu'il a commis une erreur, alors il se précipite dehors. Les yeux de son père s'élargissent en voyant la statue du monstre dragon rouge devant lui, avec une large gueule. Son père demande des explications sur ce dragon, alors Cain explique la défaite du dragon rouge. Mais son père est stupéfait car le dragon rouge est un monstre de classe calamité, même un aventurier de classe pourrait battre ce monstre avec difficulté. Mais Cain, âgé de seulement 10 ans, a terrassé ce monstre dangereux. Dans cette bataille, quelques aventuriers ont dû mourir et la valeur de ce dragon est de 1000 pièces de platine. Ce qui est une somme considérable lorsque Cain en prend conscience, il est également choqué. Selon l'opinion de son père, ce dragon devrait être pris en charge plutôt que d'être exposé. Pendant la conversation, ils entendent à nouveau les cris de Sarah et Ren. Ils courent pour vérifier et découvrent que le système de Jédo les inspire. Cain a développé ce système et sa mère est impressionnée par lui. Son père considère qu'ils exagèrent à propos du système, mais il ne se retient pas de crier lorsqu'il les examine plus tard. Son père lui informe ensuite qu'il doit organiser la fête, celui qui reçoit la demeure ou le statut élevé doit organiser la fête. Après avoir entendu cela, Cain est choqué car il est contrarié par la fête. Colin est déjà au courant et s'apprête à appeler les invités. Toutes les personnalités royales sont invitées, même Corgino, ce qui dérange Cain en raison de sa personnalité grossière, mais il ne peut pas aller contre les règles. Une chose le tourmente, c'est qu'il ne peut pas remettre l'invitation au roi car seul le haut rang peut l'inviter, donc il a décidé de ne pas enfreindre cette règle. Une autre chose le tourmente, ce sont les cadeaux et les repas à offrir aux invités. Sylvia lui donne des suggestions pour présenter son hospitalité aux invités. Et Cain comprend ce qu'elle veut dire. Il utilise sa magie pour créer des vers attrayants et enchanteurs pour les invités. Le problème suivant est le repas, que Cain décide de ce qui doit être préparé. Il donne la recette au chef pour préparer un steak haché. Lorsque le steak haché est prêt, Sylvia le goûte et s'envoie pour apprécier ce délicieux steak haché. La boisson qui doit être servie avec est également alléchante. Elle ne fait pas l'éloge de l'alcool fabriqué par Cain avec sa magie. Cain n'est pas assez grand pour goûter l'alcool, donc il doit se fier à Sylvia. Obsédé par cette nourriture, il est alors informé que le roi a envoyé son messager pour appeler Cain. En arrivant au palais du roi, il apprend que le roi est furieux, même le roi ne le regarde pas car il n'est pas invité à la fête de début, tout le monde a reçu l'invitation sauf lui et cela l'irrite. Eric le rend continuellement jaloux en montrant la carte d'invitation. Le roi le réprimande également de ne pas avoir invité son futur beau-père à la fête. Eric tente de le protéger en rappelant la règle selon laquelle seul un rang élevé peut inviter le roi. D'autre part, Cain sait très bien comment gérer la situation. En sortant la carte d'invitation de sa poche, il fait semblant d'inviter le roi mais il attend la bonne opportunité pour le faire. En réalité, Cain n'a aucune idée de ce problème critique. Colin, qui est intelligent, lui a donné cette carte pour sa sécurité. Maintenant, il est obligé de remercier Colin pour avoir sauvé sa vie. Le roi est heureux comme un enfant après avoir reçu la carte et rendu Eric jaloux comme il le faisait auparavant. Le roi et Eric lui assurent qu'ils amèneront Silk et Telestia. En arrivant à son palais, il annonce cette nouvelle à tout le monde et ils sont choqués que le roi vienne à la fête. Les servantes sont nerveuses à l'idée de cette nouvelle. Mais Sylvia les encourage à faire de leur mieux. Cain révèle également qu'il est fiancé à la princesse, ce qui est un autre choc pour son personnel. Toutes les servantes sont prêtes à donner le meilleur d'elles-mêmes. Enfin, les invités commencent à arriver à son palais, et Cain et son père sont là pour les accueillir. En même temps, Eric arrive avec sa petite fille, Silk, qui est magnifique. Cain les conduit à l'intérieur du palais et Eric est choqué de voir le dragon rouge, il n'en a jamais vu auparavant, seulement entendu parler. Le voir dans ce manoir est un véritable miracle. Inspiré par le manoir, Silk partage ses pensées selon lesquelles elle vivra dans ce palais. Son père lui dit de ne pas penser trop loin. Ensuite, il goûte les boissons et les invités se sentent transportés, les bulles et les saveurs pétillantes sont hors du commun, même ses parents sont inspirés par ce bout délicieux. Lorsqu'il réalise que ces vers brillants et adorables sont des cadeaux, ils deviennent heureux car ce design est unique et enchanteur. Eric détourne son attention vers Silk qui savoure le repas. Et il le taquine pour être un séducteur car il a utilisé ce repas pour gagner le cœur des filles. Cain est incapable de dire un mot et se sent timide. A ce moment-là, le roi arrive avec sa grandeur et demande à tout le monde de profiter de leurs discussions et de la fête. Le roi est offert à boire et ses expressions ne sont pas différentes des autres. Le goût s'intensifie lorsque Cain offre du steak haché, un mélange de fromage et d'autres ingrédients savoureux. Lorsque le roi applaudit la nourriture qu'il offre aux invités, la reine arrive. Elle est étonnée par le système de jet d'eau et le félicite pour cela, affirmant que c'est une révolution qui devrait être adoptée partout. Après tant d'éloge de la part de la reine, le roi entre dans les toilettes et un cri de joie peut être entendu. En sortant, il ordonne à Cain d'appliquer le système dans son palais dès que possible, et Cain est prêt à le faire. Le roi lui a donné un autre titre d'hospitalité ultime en regardant tout. Tout le monde commence à applaudir pour lui et Cain est heureux de leur amour. A ce moment-là, Calon informe que Corgino est arrivé pour gâcher l'ambiance de la fête. Cain va le chercher, mais Corgino le rencontre de mauvaise humeur et compare même son palais à une niche de chien. Lorsque Calon veut informer Corgino du dragon rouge, Cain lui interdit de le faire, ce qui conduit à ce que Corgino soit jeté au sol en voyant le dragon rouge. Après avoir repris connaissance, il se plaint de ne pas lui avoir dit auparavant à propos du dragon, et il se plaint toujours de l'environnement encombré dans une grande assemblée. Lorsqu'il s'assoit à table, Cain lui propose des boissons. Corgino montre sa haine en disant que ce sera une boisson ordinaire, mais lorsqu'il goûte la boisson, son cœur bondit avec son goût délicieux. Cependant, son expression faciale révèle qu'il n'apprécie pas vraiment. Ensuite, on lui offre le plat signature, le steak haché de Hambourg. Se plaignant de l'apparence du plat, il le goûte et s'abstient de le louer, réalisant son commentaire, il couvre la situation en qualifiant son plat de dégoûtant. Colan dit à Cain de se calmer car il ne peut pas créer de scandale à la fête en tant que personnalité marquante. Mais Cain sait qui peut le maîtriser. Cain se rapproche de lui, en lui offrant des verres et dit qu'il peut les emporter avec lui. Corgino accepte et exige encore plus de verres mais Cain refuse disant qu'ils sont destinés aux invités. Après cela, il exige également la recette du steak de Cain mais il refuse aussi. Cela le rend furieux et il dit que Cain ferait mieux de lui offrir ses verres plutôt qu'à des nobles de pacotille. En échange, Cain est prêt à lui offrir le plus grand des trésors du royaume, ce qui suscite l'intérêt de Corgino qui pense qu'il s'agit de gemmes ou d'autres bijoux. Pendant ce temps, Cain calcule la position du roi et fait traîner la discussion. A ce moment-là, le roi arrive, ce qui surprend Corgino et le roi commence à réprimander. Corgino n'a jamais imaginé un roi à la fête. C'est pourquoi il s'est agenouillé. Le roi explique qu'il est le sauveur de sa fille, alors comment pourrait-il ignorer sa fête ? Après cela, le roi commence à le réprimander pour ne pas se comporter correctement. Si son comportement continue ainsi, le roi envisage de le renvoyer. Maintenant, Corgino a compris qu'il a affaire à la mauvaise personne. Il s'excuse et s'enfuit car il n'est pas en état de faire face à la colère du roi. D'autre part, Silk sait que Cain a amené le roi délibérément. Cain lui a également avoué cela auparavant, et Silk l'appelle le plus rusé. Cain exagère en appelant le roi le poids du royaume. Eric et le roi, qui écoutent, remarquent sa déclaration et s'apprêtent à le tourmenter à ce sujet. Pris de remords d'avoir parlé trop fort, il commence à s'excuser devant eux, et tout le monde apprécie l'innocence de cet enfant qui change. Lorsque le roi le réprimande pour l'avoir utilisé, le roi pense que cet enfant l'utilisera à l'avenir, donc il est en colère. Cain précise qu'il n'a pas l'intention de le faire. De plus, il plaisante simplement car il ne peut pas défier Corgino, c'est pourquoi il demande l'aide du roi. Maintenant, Cain rencontre le vice-capitaine Dai. Cain est ici pour mettre tout le matériel monstrueux dans un endroit approprié à cet effet. Le vice-capitaine Dai l'aidera, et ils trouveront un endroit convenable. Lorsque le vice-capitaine Dai suggère une pièce de bon augure pour les monstres, Cain croit fermement que cet endroit n'est pas suffisant pour ces monstres. Il révèle également que ce monstre est un démon de la terre. Le vice-capitaine Dai est stupéfaite car même des aventuriers de haut niveau ne peuvent pas vaincre ce monstre. Mais ce monstre n'est rien pour Cain qui a déjà battu le dragon rouge. Le vice-capitaine Dai a désormais réalisé qu'il n'y a pas d'endroit pour le monstre. Par conséquent, elle dit à l'enfant de 10 ans de garder ses monstres dans la cour après quoi les gardes les transféreront dans un autre lieu selon ses instructions. Cain a retiré le monstre de sa boîte d'objets. En regardant ces monstres, le vice-capitaine Dai regarde Cain bouche bée car il n'est pas un enfant ordinaire. De plus, Cain est choqué d'apprendre qu'il a tué les monstres les plus puissants. Le vice-capitaine Dai le considère désormais comme un héros ou l'apprenti de Dieu, mais il clarifie son doute en disant qu'il est l'enfant du margrave Cain. Il ne faut donc pas penser trop fort à lui. Cain essaie de s'échapper de cet endroit en profitant de l'occasion car ils ont besoin de temps pour s'occuper de ces monstres. Au contraire, le vice-capitaine Dai ne le laisse pas partir car elle veut tester sa capacité en combattant avec les chevaliers. De plus, il veut montrer ses capacités au capitaine. A contre-cœur, il dit oui à la vice-capitaine Dai. Plus tard, les chevaliers sont choqués de rencontrer un enfant mignon et ne peuvent pas connaître la raison de sa venue ici. Pour dissiper leurs doutes, le vice-capitaine Dai le présente au chevalier en disant qu'il a éradiqué trois orques et sauvé la vie d'une princesse. Maintenant, Cain veut rencontrer le capitaine, mais le capitaine arrivera quand la bataille simulée commencera. Cain est terrifié en pensant que le capitaine est aussi un monstre qui aime se battre. Mais le vice-capitaine Dai révèle que le capitaine a une nature polie. Même s'ils écoutent ses traits, ils doutent encore de lui, se demandant comment un enfant de dix ans peut terrasser les orques. L'un de haut se battre contre lui pour tester sa capacité. Ce chevalier est suffisamment confiant pour dire à Cain de donner le premier coup d'épée. Cain saisit cette opportunité et le frappe d'un seul coup. Il a brisé son épée en bois d'un seul coup et le chevalier n'est pas en mesure de contre-attaquer, alors il accepte sa défaite. En regardant ses mouvements adorables, le vice-capitaine Dai est impressionné. Cain a vaincu un seul chevalier, donc il considère que c'est suffisant, mais le vice-capitaine Dai veut le faire se battre contre tous les chevaliers pour observer sa capacité. Cain ne veut plus se battre mais il n'a pas le choix lorsque les chevaliers l'entourent. Cain est prêt à se battre contre les chevaliers, mais avant qu'il ne puisse commencer le combat, la capitaine, une jolie fille, les regarde se battre contre un enfant. Elle ne peut pas croire que ses chevaliers lèvent leurs épées contre ce mignon enfant aux yeux bleus. Le considérant comme un enfant, elle le prend dans ses bras, supposant qu'il est terrifié par cette attaque. Sur son idée, elle essaie de l'apaiser et suppose qu'il est arrivé ici en errant. Le vice-capitaine Dai révèle qu'il a détruit 30 orques et sauvé la vie de la princesse. Quand elle sait qu'il est le héros Cain, elle est prête à se battre contre lui. Cain est stupéfait parce qu'on lui parle du combat simulé, mais Tiffany, la capitaine, est intéressée par un duel avant le combat. Le vice-capitaine Dai lui demande de se présenter, mais elle préfère parler à l'épée. Même les chevaliers savent à son sujet, c'est pourquoi ils savent qu'elle ne reculera pas Cain s'oppose car il a une épée en bois, mais Tiffany l'ignore car elle a une lame de duel. Le combat emblématique commence avec un boost, pendant lequel leur vitesse d'attaque ont augmenté. Les chevaliers sont surpris car il peut dominer Tiffany avec l'assistance de la technique clock-up, utilisant la téléportation qui le fait disparaître et il garde l'épée sur son cou. Il a terminé ce combat en duel avec ce coup unique, car Tiffany a été vaincue. Elle est stupéfaite mais quand elle a repris conscience, elle lui propose de se marier. Les yeux de Cain se sont écarquillés car il est déjà fiancé à deux filles. Par conséquent, il court derrière le vice-capitaine d'Ahi et donne de piètres excuses, affirmant qu'il y a une différence d'âge entre eux et qu'il a besoin d'en savoir plus sur elle pour répondre à ses conditions. Elle lui informe qu'elle est capitaine de l'ordre chevaleresque royal d'Esfor, la fille du duc, et qu'il n'a pas à s'inquiéter de la différence d'âge car elle est une elfe pouvant vivre presque 300 ans, donc Cain peut avoir une belle épouse qui ne vieillira jamais. Malgré cela, Cain s'oppose car les elfes ne peuvent pas se marier sans la permission de leur famille. Au contraire, elle a la réponse à l'objection de Cain car quand elle a fui son domaine, elle leur a interdit de revenir jusqu'à ce qu'elle trouve son prince. Ayant résolu ce problème, elle doit maintenant obtenir la permission de nombreuses personnes pour se marier. Tiffany est d'accord sur ce point et dit au vice-capitaine d'Ahi qu'elle veut rencontrer le roi immédiatement. Cain est stupéfait car il ne veut pas en informer le roi avant que Tiffany puisse parler. Tiffany commence à le traîner et il n'est pas en mesure de résister lorsque le roi est devant lui et demande pourquoi il a été appelé en urgence car on lui a confié la tâche de traiter avec les matériaux de monstres. Tiffany détourne l'attention du roi en sautant directement au point de lui demander de l'épouser. Le roi et Eric sont choqués car il est déjà fiancé à leur fille. Lorsqu'ils interrogent Cain sur le fait qu'il ne leur a pas parlé de ses fiançailles, il répond négativement car cette affaire est complètement confidentielle. Il n'en a donc pas parlé. On informe Cain à propos de Tiffany, qui appartient à un domaine indépendant où les elfes sont libres d'épouser un humain, elle est aussi la princesse de cet état et cette affaire est très confidentielle. En dehors de cela, ils ont révélé les fiançailles de leur fille, ils supposent qu'elle reculera après avoir su que Cain est déjà fiancée à Silk et Télestia. Pendant une seconde, elle est stupéfaite car le roi et Eric ont déjà remarqué que Cain est extraordinaire, ils l'ont réservée, mais elle n'est pas prête non plus à reculer devant Cain, donc elle est prête à se marier avec lui en le serrant dans ses bras. Maintenant, Cain a trois prétendantes au mariage, même s'il n'a que dix ans. Pour avancer dans cette affaire, ils ont décidé d'informer le père de Tiffany. Tiffany l'emmène avec elle pour renforcer son amour en l'impliquant dans l'arène de combat. Cain résiste mais elle l'a traînée dehors. Lorsque le roi apprend que Cain a vaincu l'elfe le plus fort de la région, des doutes émergent. Le vice-capitaine d'âme partage également l'expression de Cain lorsqu'il demande s'il est l'apprenti d'un dieu ou un héros pour clarifier, il interroge le père de Cain mais il n'est pas au courant. Le roi sent qu'il y a quelque chose de louche, alors il prévoit de lui montrer le livre pour révéler la vérité. En dehors de cela, Cain est épuisé après un entraînement épuisant avec Tiffany. Elle le pousse jusqu'à ses limites, c'est pourquoi il est soudainement épuisé. Il entend sa voix et tente de se cacher derrière le vice-capitaine d'âme, qui le traîne ensuite devant le roi. Cain est submergé de problèmes et ne sait pas comment les gérer. Plus tard, devant le roi, celui-ci lui offre un manuel de magie de niveau empereur. Excité, Cain demande la permission de le lire après que le roi le lui est permis, il lit le livre appartenant au premier empereur Yuya Terra Irasawa. En lisant le livre, il réalise que beaucoup de magie est nouvelle pour lui, ils ont donc compris qu'il pouvait lire le livre de magie. Le roi révèle que personne d'autre ne peut le lire car sa langue est incompréhensible. Maintenant, Cain réalise qu'il a commis une erreur car ce livre est en japonais, ce qui signifie que le premier empereur a également été réincarné comme lui. D'autre part, le roi s'interroge sur sa véritable identité, Cain est choqué car il n'a d'autre choix que de tout révéler à eux. Il craint également qu'en connaissant la vérité, ils le bannissent, cependant, il a décidé de leur révéler la vérité et ils peuvent le bannir s'ils ne veulent pas l'accepter. Cain expose que cette langue est le japonais et qu'il appartient au même monde que le premier empereur. Après sa réincarnation, il a reçu ses souvenirs lors d'un baptême à l'âge de 5 ans. Ils lui ont révélé la vérité lorsqu'il a rencontré les dieux. Après avoir su que Cain a rencontré les dieux, tous sont stupéfaits. Cain leur donne un autre choc, il a rencontré les 7 dieux qui lui ont donné un pouvoir extraordinaire dans chaque capacité. Maintenant, son père doute s'il est leur fils ou non, mais Cain le satisfait en affirmant qu'il est leur fils biologique. En dehors de cela, le roi lui a ordonné de montrer son statistique. Selon l'ordre du roi, Cain a révélé son statut devant eux. C'est alors au tour du roi et de tous les autres d'être choqué, car il est au niveau 10 dans chaque capacité. Il est très difficile pour eux de le croire, et le roi ne sait pas quoi lui dire. Le roi est furieux contre lui car il aurait dû lui révéler cela avant, étant donné ses pouvoirs extraordinaires et le fait qu'il a été choisi par Dieu. Tout le monde devrait le louer en entendant cela. Cain ne peut pas s'empêcher d'être ému, car il est satisfait de cette vie. Dans cette vie, il a tout, des parents aimants et des amis loyaux, et il peut aussi profiter de tuer les monstres, contrairement à sa vie précédente où il n'avait rien et sa famille était morte. De plus, il est redevable envers son père qu'il a toujours aimé en tenant compte de ses désirs. Le roi lui a assuré que son identité ne sera pas dévoilée, mais il pense que Cain est apte à devenir roi. C'est alors que Tiffany arrive, heureuse, et leur montre la permission de son père. Son père n'a aucune objection à leur mariage, et elle l'emporte à nouveau. Les personnes présentes dans la pièce sont heureuses car Cain n'est pas arrogant comme le fils divin, donc ils sont à l'aise avec lui. Cain est fatigué du combat simulé. De plus, le roi les a menacés de ne pas partager ce secret avec quiconque, même ils ne sont pas autorisés à en parler à leur famille. Après cela, le roi est parti mais il est obsédé par Cain, le considérant comme l'avenir de cet empire. Il sera responsable de protéger le monde entier à l'avenir. Les choses changent lorsque les princesses sont furieuses contre lui pour être apparues dans un autre engagement. Cain les calme en disant qu'il est innocent. Silk apprécie la situation, mais Telestia est en colère d'avoir une autre concurrente, elle ne peut même pas imaginer comment il peut se fiancer en atteignant l'âge adulte en même temps. Tiffany arrive et veut l'emmener au combat simulé pour partager son amour en l'appelant son cher mari. Cain ne veut pas y aller, mais il n'a pas le choix, elle le traîne sur le terrain d'entraînement et ne le laissera pas partir avant demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada